J'aime le cinéma, mais jouer, ça ne m'avait jamais vraiment traversé l'esprit. Je sentais qu'il y avait quelque chose en lui qui était fort, qui était volontaire, qui était fort. Casting incroyable, qu'est-ce que je pouvais faire ? J'ai trouvé qu'il avait un physique très intéressant qui pouvait correspondre au personnage de Ben. Et comme j'aime bien mêler des acteurs qui ont beaucoup d'expérience avec des acteurs qui ont peu d'expérience, voire pas d'expérience, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le contacter. J'ai senti que ce n'était pas un bourbier, quoi. Non, mais c'est vrai, le fait de me dire que j'allais pouvoir travailler avec quelqu'un qui était compréhensif, qui n'avait pas l'air stressé du tout. Alors que... Elle veut qu'on oublie Catherine Deneuve quand on travaille avec elle, que ce soit moi en tant que metteur en scène ou lui en tant que partenaire. Sur un tournage, il y a quelque chose de très artisanal, c'est-à-dire qu'elle a le trac, elle a peur, elle ne sait pas du tout comment elle va jouer les choses, elle se lance, elle a besoin d'un partenaire. Et là, elle trouve un partenaire, elle trouve quelqu'un. Comme une partie de tennis, quoi. Ils sont là à se renvoyer la balle, chacun en essayant de s'amener quelque chose qui est propre à l'un ou qui est propre à l'autre. Thierry m'a fait tourner la première scène, je rentre dans le bureau de Catherine Deneuve, je la menace, parce que ce n'est pas présenté au rendez-vous. Donc d'entrée, voilà quoi. Violence, menace, Catherine Deneuve, on a bien brisé la glace. Après ça, je veux dire, je me disais, bon là ça y est, autant il faut donner le meilleur de soi-même, mais ce n'était pas facile. Mais à la fin de cette fameuse première journée, elle m'a dit, je l'ai vue impressionnée par ce qu'il faisait, et elle m'a dit, ça va être très bien. Je ne vais pas être plus âgé qu'eux, mais je veux dire, je les implique énormément, comme dans les dialogues, je les implique dans tout ce que je ne peux pas connaître. Je peux vouloir quelque chose en sachant que ce n'est pas nécessairement la réalité, mais on l'a décidé ensemble. On sait que ce n'est pas ça, mais que ce sera mieux pour le film. Ça ne me claraît pas d'avoir des acteurs qui viennent juste dire leur texte et puis hop, qui repartent après chez eux. Ce qui m'intéresse, c'est l'implication de chacun, de Catherine Deneuve, qui a beaucoup de films derrière elle, à Ken, qui faisait son premier film. J'en aurais été malade de faire un film avec des expressions qui n'existent pas ou qui n'existent plus, des expressions qui appartiennent plus à ma génération qu'à l'assiette. C'est un trio qui a tout de suite bien marché, on s'est tout de suite super bien entendu. On a à peu près les mêmes backgrounds, en tout cas les mêmes délires. Nico, Rodolphe, il est plus âgé. C'est un peu le grand frère. C'est le grand frère de l'équipe. J'ai l'impression que de plus en plus au niveau des générations, finalement, c'est les gens avec qui on grandit, c'est les gens avec qui on s'élève. Et qu'à un moment donné, dans le film, le personnage de Ken demande à Sébastien Valide depuis combien de temps il se connaît, s'ils ne se connaissent plus toujours. Voilà, ils ont grandi ensemble, un peu comme des herbes folles. On ne parle pas aussi, en tout cas quand je suis en interview, assez de la relation entre Catherine et Diane Kruger, qui est un autre genre d'amour cassé et malsain aussi entre une mère et celle-là. Enfin, pas malsain, mais complètement déformé. Dépendance. Et du coup, c'est des amours un peu comme ça, mal dirigés, qui font qu'on se raccroche un peu à toute forme de relation à un moment donné. Très belle conclusion. C'était très intéressant ce que tu as dit, là, c'était vachement bien.